FC Barcelone 7 à 0 Real Valladolid, le Barça écrase la concurrence et prend la tête de la Liga. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici donc je t'invite à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Montjuic, quatrième journée de la Liga 2024 à 2025 le FC Barcelone a offert une véritable démonstration de force en infligeant une correction historique à un Real Valladolid impuissant. Les Catalans, sous la direction de Hansi Flick, ont envoyé un message clair à l'ensemble de la Liga. Cette saison, le Barça est prêt à tout ravager sur son passage. Dès le coup d'envoi, le Barça a imposé un rythme effréné, et il n'a fallu que 12 minutes à Rafinha pour ouvrir le score d'une frappe sèche à l'entrée de la surface après un magnifique travail collectif. Le Brésilien, intenable tout au long du match, a ensuite doublé la mise à la 28ème minute, exploitant une défense de Valladolid complètement désorientée. Le show Rafinha a continué en seconde période, lorsqu'il a réalisé un triplé en décochant un tir imparable à la 55ème minute, après avoir driblé deux défenseurs. Sa performance s'est couronnée d'une passe décisive pour Dani Olmo, qui a marqué le 4ème but du Barça à la 62ème minute, d'un tir puissant sous la barre, après une action collective menée à la perfection. Robert Lewandowski, toujours aussi décisif, a ajouté son nom au tableau d'affichage à la 70ème minute. Le Polonais a exploité une erreur défensive pour inscrire le 5ème but, montrant encore une fois pourquoi il est l'un des attaquants les plus redoutés du championnat. Jules Koundé, monté sur corner, a inscrit le 6ème but à la 79ème minute d'une tête puissante, avant que Ferran Torres, entrée en jeu à la 65ème minute, ne clôture le festival offensif d'un tir placé à la 88ème minute. Avec cette victoire éclatante, le Barça occupe désormais la première place de la Liga avec 12 points en 4 matchs, et un impressionnant bilan de 15 buts marqués pour seulement un encaissé. Cette performance hors norme laisse présager une saison où les Blaugrana pourraient bien dominer de la tête et des épaules. Hansi Flick, en conférence de presse après le match, n'a pas caché sa satisfaction, c'était une performance collective exceptionnelle. Nous avons montré de la discipline, de l'intensité et une envie de gagner incroyable. Si nous continuons sur cette lancée, nous serons difficiles à arrêter. Rafinha, et lui homme du match, a quant à lui déclarer « Je me sens en pleine confiance. L'équipe joue à un niveau incroyable, et ça se ressent sur le terrain. Mon rôle est de tout donner pour le collectif, et je suis heureux de contribuer avec des buts et des passes décisives. Mais le chemin est encore long, et nous devons continuer à travailler. » Les adversaires du des joueurs comme Rafinha, Dani Olmo et Lewandowski en grande forme, ont bien décidé à tout rafler cette saison. Les Catalans se placent d'or et déjà comme les grands favoris pour le titre, et leur prestation de ce soir en est la preuve éclatante. La Liga a trouvé son leader, et il est difficile de voir qui pourrait lui contester cette suprématie.